... Donc même si aujourd'hui on envisage de nouveau l'agriculture urbaine comme un nouveau secteur d'emploi, il faut garder en tête qu'une grande partie de la production de fruits et légumes en ville ne relève pas d'activités professionnelles. C'est notamment le cas des particuliers qui cultivent leur jardin ou des jardins fermiliaux où est interdite la vente de fruits et légumes par exemple. Dans certains cas de figure, il peut y avoir des transactions marchandes. Ça arrive dans certains jardins communautaires aux États-Unis où on va vendre des paniers au sein des membres de la communauté locale. Ça arrive aussi dans des associations en France de jardiniers qui vont vendre une partie de leur production à leurs membres à prix coûtant. Mais dans ces cas-là, ces revenus ne servent qu'à financer le fonctionnement du collectif et ne vont pas donner lieu à rémunération des cultivateurs. Donc pour ces différents cas de figure, on parle plutôt de jardiniers amateurs ou d'agriculture urbaine non professionnelle. On reconnaît facilement son dynamisme actuel et puis son rôle dans la réduction des inégalités d'accès à l'alimentation. Mais on constate aussi qu'elle a fortement diminué par rapport aux années 60 et que jusqu'à une période récente, elle a reculé plus rapidement dans les zones urbaines que dans le reste du pays. Il y en a 49% des ménages qui déclarent cultiver un potager en 1965 et aujourd'hui 37% déclarent consommer des aliments qu'ils font pousser, c'est-à-dire en 2008. Ce taux chute à 6% à Paris, à 11% en petite couronne de Paris et 26% dans la grande couronne. Alors ces chiffres n'ont jusqu'à récemment pas suscité de réaction particulière, alarmante, car on a souvent tendance à considérer que ces agricultures non professionnelles ne contribuent pas vraiment à la croissance économique et que leur disparition, notamment sous l'effet de la pression foncière, n'a pas d'impact sur le développement économique en général des sociétés urbaines. Mais une analyse attentive de la place de la production domestique dans l'économie des ménages nous apprend au contraire que les agricultures urbaines non professionnelles jouent un rôle, ont bien un rôle à jouer dans l'économie en général. Et on verra ici deux éléments qui sont développés dans la littérature scientifique et qui vont dans ce sens. Alors premièrement, si elle n'est pas source de rémunération, on peut considérer que la recherche d'autonomie alimentaire des jardiniers amateurs permet d'améliorer leur pouvoir d'achat grâce aux économies réalisées sur les achats alimentaires. Dans certains cas, cette économie n'est que temporaire, c'est-à-dire le temps de la récolte. Elle ne vise que certains fruits et légumes qui sont très appréciés, uniquement frais, comme les fraises, la tomate, la plupart des aromates, ou encore des plantes qui sont difficiles à trouver bon marché dans le commerce. Mais dans d'autres cas, c'est l'autonomie complète qui est recherchée, notamment grâce à la diversification des espèces, l'étalement des semis dans le temps, le recours à des méthodes de conservation au congélateur, en bocaux, etc. Donc quand on fait des recherches sur la question, par exemple, on va chercher la présence de châssis qui permet de démarrer plus tôt la campagne, et puis si les ménages sont équipés d'un congélateur, avec lequel ils vont stocker les surplus, puisque tout ça, c'est le signe d'une recherche d'autonomie alimentaire assez importante de la part des ménages. Pour certains économistes, cette dimension est très importante, car elle va permettre aux ménages qui font ces économies de réaffecter une partie de leur budget, qui était destinée initialement à l'alimentation, à d'autres dépenses de biens et de services, et on peut dire à ce moment-là que ça contribue aux autres secteurs de l'économie. Donc cette contribution à l'économie des ménages, et donc potentiellement au secteur des biens de consommation non alimentaires, elle est cependant très délicate à quantifier. La première difficulté, bien sûr, c'est que la quantité totale produite, elle va, en une saison, elle est très variable, parce qu'elle dépend de la taille du jardin, de la productivité du jardinier. Alors pour donner un exemple de ça, on peut voir les résultats d'une étude réalisée en 2012 par la Bergerie nationale, où on a pesé les récoltes issues de 16 jardins, et on montre des écarts de 1 à 200 en quantité totale, évaluée en kilos, et de 1 à 30 en quantité par mètre carré de potager. Alors, à la suite, pour pouvoir comparer ces chiffres de production en termes de non-dépenses pour les ménages, il faut convertir la quantité produite en valeur. Ça, c'est une deuxième difficulté. Et on se base généralement pour ça, sur les prix de référence équivalentes qui sont vendus dans le commerce. En se basant sur les prix relevés sur un marché bio pour des produits de saison, l'étude de la Bergerie nationale, dont on vient de parler, montre que la valeur des récoltes enregistrées sur trois potagers de taille similaire varie par exemple entre 245 et 620 euros. Une étude par questionnaire réalisée en 2010 par France Agrimaire et la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs montre que lorsqu'ils réalisent des économies, les valeurs correspondantes varient entre une centaine d'euros et puis jusqu'à 1500 euros, mais en moyenne, on se place aux alentours de 544 euros. Alors ça, c'est pour évaluer la non-dépense. Mais si on veut vraiment évaluer les gains, et donc ce qu'un ménage pourrait décider d'affecter à un autre poste de dépense, il convient aussi de tenir compte des coûts qu'engendre l'activité de jardinage. Parce que comme pour l'agriculture professionnelle, le jardinage, ça demande des investissements en temps, mais aussi en argent pour les intrants. Alors les principales dépenses récurrentes concernent généralement les graines, les plants, le phytosanitaire, et puis pour les jardins familiaux, le loyer, la location de la parcelle. Alors en interrogeant 1300 adhérents de la Société d'Horticulture et des jardiniers de France dans les années 90, Pluvinage et Weber constatent que c'est seulement parmi les agriculteurs et les ouvriers fils d'agriculteurs qu'on trouve une majorité de jardiniers qui déclarent chercher à vraiment faire des économies grâce à leur potager. Et pour les autres catégories de jardiniers ouvriers, et globalement pour l'ensemble des ouvriers, on estime, enfin ils estiment plus souvent que le jardin leur coûte plus qu'il ne leur rapporte. Alors ça c'est un côté, puis il y a des chiffres plus récents, plus optimistes, qui montrent que la valeur moyenne des économies estimées, elle est toujours plus importante que celle des dépenses évaluées. Pour 286 euros de dépenses annuelles, on va avoir ces fameux 544 euros en valeur des récoltes. Donc on gagne plus que ce qu'on a dépensé. Avec des chiffres fournis en 2018 par les adhérents de la Société Nationale d'Horticulture de France, on va un peu dans le même sens et on montre que les gains obtenus pour 1 euro dépensés dans le jardin sont toujours positifs, et puis parfois très importants, parfois de 2 à 50 euros. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut ajouter que pour faire ces études, en fait, on a choisi des références de prix. Donc pour estimer la valeur des fruits et légumes, les références de prix choisies sont celles des fruits et légumes bio du commerce. Or, acheter ces fruits et légumes dans un magasin bio, ça coûte généralement 1,2 fois plus qu'en grande surface, et puis 3 fois et demi plus cher qu'auprès du NAMAP. Donc le montant estimé des économies réalisées, tel qu'on le calcule aujourd'hui, c'est certainement plus important que dans les années 90, où les seuls points de comparaison étaient globalement le prix du marché local. Donc le choix des références sur lesquelles on se base pour convertir la production en valeur a une grande importance, quand on cherche vraiment à mesurer, à compter, non pas la valeur commerciale de la production, mais le montant des dépenses économisées grâce à l'autoproduction. En se basant sur la valeur commerciale, en fait, on a tendance à surévaluer ce que les ménages auraient consenti à dépenser pour consommer un produit équivalent. Alors par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle l'autoproduction améliore le pouvoir d'achat des ménages reste sans doute très vraie, mais mérite qu'on quantifie mieux ses impacts. Parce que, en fait, lorsqu'on interroge les jardiniers, faire des économies, vraiment sur leur budget, ce n'est généralement pas la raison première pour laquelle ils cultivent un potager. C'est surtout la satisfaction de produire ses propres aliments qui vient avant la satisfaction d'avoir fait des économies. Donc l'autoproduction, ça semble être très lié à une volonté de moins dépendre du marché, des échanges marchands, pour satisfaire ses besoins. Et donc on peut s'interroger sur le fait que ces ménages choisissent effectivement de réinvestir les économies réalisées dans d'autres secteurs de la consommation de masse. La production domestique n'a cependant pas nécessairement besoin d'être rentable du point de vue de l'économie de la consommation pour jouer un rôle dans l'économie urbaine. Pourquoi ? Parce que se nourrir, s'instruire, avoir des activités de loisirs et de socialisation, ça permet aux individus d'être en bonne santé et dans de bonnes conditions pour travailler efficacement, pour produire efficacement ailleurs. Dans les sociétés capitalistes, les nôtres, ces activités sont à ce titre essentielles à ce qu'on appelle la reproduction sociale des travailleuses et des travailleurs. On peut dire que par leurs fonctions alimentaires, sociales et pédagogiques, les jardins alimentaires urbains où on fait de l'agriculture non professionnelle sont des espaces dédiés à des activités de reproduction sociale sans lesquels l'économie urbaine ne peut pas fonctionner. En prenant en charge l'aménagement, l'entretien, l'exploitation des espaces de la reproduction sociale, les jardiniers participent ainsi, de ce point de vue, à l'économie urbaine. En conclusion, j'insisterai sur l'idée que même si elles ne sont pas pensées pour générer des emplois dans un cadre professionnel, il est important de reconnaître le poids des agricultures non professionnelles dans le fonctionnement de l'économie. Ce constat, aujourd'hui, il nous invite à revoir la place qui leur est réservée dans la planification urbaine des centres-villes, mais aussi la perception du rôle des quartiers populaires, qui sont des quartiers dans lesquels on trouve encore beaucoup d'espaces de jardinage amateurs et donc qui ont aussi un rôle à jouer dans le système urbain de ce fait-là. Sous-titrage Société Radio-Canada